Bonjour les gens, aujourd'hui nous allons jouer à B.R. Zerker et plus précisément nous allons jouer à l'accès anticipé de B.R. Zerker. Alors B.R. Zerker qu'est-ce que c'est ? C'est un Team Deathmatch et Team Domination, donc c'est un jeu un petit peu à la Team Fortress 2 par exemple pour vous donner un ordre de comparaison, dans lequel on ne va pas jouer à la première personne mais plutôt à la troisième et dans lequel on ne va pas incarner des mercenaires armés jusqu'au dent, mais on va plutôt incarner des vikings cartoonesques disons, armés eux aussi jusqu'au dent. Donc comme vous allez le voir très vite il y a un système de classe, donc certaines sont grisées parce que je pense qu'elles ne sont pas encore intégrées dans l'accès anticipé, les classes sont divisées en classes offensives, donc voilà par exemple notre ami le Raider qui est très balèze en fort accord, le Scoundrel qui est plus un combattant à mi-distance, ensuite on a la classe défensive, donc Huntress qui est une archère tout simplement, je l'aime beaucoup d'ailleurs, Valkyrie qui est une guerrière bondissante, qui va être très case bonbon parce qu'elle a des aptitudes qui lui permettent de bloquer les membres de l'équipe ennemie, et enfin nous avons le support, donc notre ami le Drunkard qui est l'Alcolo en gros, qui va avoir pour objectif évidemment de maintenir son équipe en vie, on va d'ailleurs commencer avec lui, afin de pouvoir vous montrer. Donc voilà à quoi ça ressemble Beerserker, comme vous pouvez le voir c'est plutôt sympathique d'un point de vue artistique n'est-ce pas, pas grand chose à redire d'un point de vue technique, évidemment c'est pas le genre de jeu qui va faire pleurer votre carte graphique, mais le jeu fonctionne bien et fait très bien ce qu'il essaye de faire, le gameplay est évidemment tout ce qu'il y a de plus classique, donc là par exemple avec mon joyeux Drunkard j'ai accès à une attaque principale qui est donc un gros coup de marteau, mon attaque secondaire est en fait mon soin qui est un rayon de bière, on va poser le baril là, donc là vous pouvez voir j'ai posé mon baril par terre ce qui va permettre de soigner tous les gens qui sont autour de moi, je vais probablement me faire défoncer en 1 contre 2 là, cela dit, ça peut le faire, j'ai réussi à buter mon attaquant, faut que je fasse gaffe, donc ouais mon rôle principal en tant que, ah oh, en tant qu'alcoolique va être de soigner mes potes, donc je vais par exemple poser mon baril comme ça pour soigner tous les gens autour, ou je peux tout simplement diriger la bière, voilà, comme le pistolet soin de Team Fortress 2, c'est aussi simple que ça, voilà, pour soigner mes potes, je peux également balancer un tonneau devant moi comme ça, ce qui n'a pas été très rentable là pour le coup, et j'ai enfin mon ultime attaque qui est un gros belly flop comme ceci pour, qui est pratiquement pour se déplacer notamment, et également pour poutre le bordel dans une, oh, toi t'es potentiellement prenable dans une grosse baston disons, alors le gros problème de Beerserker, vous l'avez peut-être déjà remarqué, en remarquant les noms des personnages contre qui je me bats, c'est que Beerserker est un énième jeu indépendant uniquement multijoueur en accès anticipé, ce qui veut dire que Beerserker n'a à l'heure actuelle absolument aucun joueur, ce qui veut dire que tous ces gens là sont en fait des bots, ce qui est un problème pour deux raisons, c'est que déjà jouer contre des bots c'est évidemment moins intéressant que jouer contre des humains, et l'autre problème c'est que les bots de Beerserker sont excessivement stupides, on va changer de classe, je vais jouer la mutresse un peu, les bots de Beerserker à l'heure actuelle sont excessivement stupides, ils n'ont absolument aucune logique dans leur comportement, ils attaquent tout simplement le premier truc qu'ils voient sans réfléchir à la classe de l'adversaire, sans réfléchir à la classe de leurs potes, donc ils ne protègent pas leurs healers, ils n'attaquent pas les healers de l'adversaire, c'est simplement, ils voient un ennemi, ils foncent vers l'ennemi, et ils tabassent sur l'ennemi comme des bourrins, quitte à tuer leurs potes, parce qu'en plus il y a du friendly fire, et il y a pas mal d'attaques de zone avec les unités au corps à corps, donc les bots sont excessivement cons, et évidemment il n'y a personne en tant qu'humain qui joue au jeu, parce que c'est un jeu multi-indé en accès anticipé, dans lequel tu es en plus contraint de payer si tu veux participer, donc il y a une communauté tout simplement inexistante, le maximum que j'ai eu en tant que joueur humain sur un serveur, c'est deux, donc en plus j'ai l'impression que c'est des développeurs, parce que c'est toujours les deux mêmes, donc je pense qu'ils jouent 24h sur 24 à leur truc, et qu'il n'y a personne d'autre qui joue, donc c'est évidemment un gigantesque problème, le problème principal du jeu, ça ne fait absolument aucun doute, parce que c'est comme je l'ai dit, c'est pas un jeu original pour un sous, le concept malgré le thème est évidemment pas du tout nouveau, on retrouve pas mal de choses d'ailleurs d'autres jeux de ce type dedans, mais le vrai problème c'est qu'il est vraiment difficile de recommander à qui que ce soit d'acheter le jeu à l'heure actuelle, quand tu sais qu'il n'y a absolument aucun humain qui joue, et que les bots sont tellement stupides, aïe, que les bots sont tellement stupides que tu peux vraiment pas compter sur eux pour faire quoi que ce soit de très productif au combat, voilà, donc dans un jeu où t'as un système de classe, c'est toujours très important que les bots, si bots il y a, soient au courant de quelle classe il faut protéger, quelle classe il faut tuer, et ainsi de suite, et c'est absolument pas le cas dans Bierserker, les bots sont des abrutis, c'est aussi simple que ça, alors on va montrer encore un peu une autre classe, et c'est dommage parce que le jeu est vraiment bien réalisé, je trouve ça tout à fait joli, alors d'un point de vue technique, ça révolutionne pas le monde, mais je trouve ça vraiment tout à fait joli, et c'est vraiment dommage que je puisse vraiment pas vous recommander honnêtement le jeu, parce que... bah faut avouer qu'un jeu multijoueur dans lequel t'as pas de communauté multijoueur, c'est un brin problématique, c'est d'autant plus problématique que le système de classe évidemment encourage des interactions assez logiques, n'est-ce pas, entre les différentes classes, donc le healer faut le protéger, la Valkyrie va essayer de séparer au contraire les membres des équipes, donc tout ça évidemment encourage une certaine logique que tu retrouves malheureusement pas, que tu retrouves malheureusement pas chez les bots, et du coup, du coup le jeu devient vraiment assez inintéressant à jouer, et même frustrant, donc c'est vraiment son plus gros problème, et c'est d'autant plus problématique que c'est un cercle vicieux, qu'on reconnaît très souvent dans ce genre de jeu, les jeux indés uniquement multijoueurs, dans lesquels t'as jamais de communauté, parce que y'a un ticket payant à l'entrée, et que personne a envie de le payer, et de prendre le risque de se retrouver dans un jeu dans lequel t'as pas de communauté, c'est que personne joue au jeu, donc on peut pas les encourager à jouer au jeu, du coup personne joue au jeu, du coup on peut pas les encourager à jouer au jeu, et tu te retrouves, tu te retrouves, comme ça là, avec un match dans lequel y'a un joueur humain dans une équipe, et deux joueurs humains dans l'autre, et que des bots débiles en plus que ça, et c'est vraiment pas fun à jouer, faut tout simplement le dire comme c'est le cas, c'est inintéressant à jouer lorsque tu te retrouves dans cette situation là, surtout que j'ai vraiment l'impression que les seuls joueurs humains que j'ai croisés à l'heure actuelle sont des développeurs qui essayent, l'événement de créer un peu plus d'intérêt pour leur jeu, ce qui est visiblement pas un gros succès pour l'instant, t'as une bombe accrochée aux pieds toi, j'ai plus beaucoup de vie cela dit, donc là le personnage que je joue au passage, parce que malgré le fait que je vous déconseille ouvertement d'acheter ce jeu, on va quand même en parler un peu, le personnage que je joue c'est le scoundrel, qui est en fait un attaquant à mi-distance, donc oh shit, il tire pas aussi loin que l'archère, mais il peut quand même attaquer à distance, et il peut également devenir temporairement discret, comme vous avez pu le voir grâce à une espèce de clone, regardez-moi ces abrutis de bottes, ah là là putain, c'est glorieux, donc le scoundrel attaquant à mi-distance, qui va balancer des couteaux, il peut devenir temporairement invisible, il peut également balancer une bombe, qui va aller s'accrocher à ce qu'elle touche, donc ça peut être un élément du décor, ça peut être également un adversaire, ce qui est évidemment généralement assez utile, il faut faire attention cela dit, évidemment au friendly fire à ce niveau là, pour éviter de faire exploser tes potes, cela va de soi, donc là par exemple vous pouvez voir, j'ai accroché une bombe, sur cet ennemi là, on va essayer d'aller se soigner, donc on va essayer de l'en empêcher, balancer son bouclier à la gueule, faut pas que je reste là, donc j'ai également ça là, qu'il y a une espèce de rush, j'ai l'impression que la grosse majorité des classes au corps à corps, ont une espèce d'attaque comme ça, qui te permet de charger à distance, donc ça c'est celle du scoundrel, qui est une espèce de perceuse, qui te permet généralement de soit, je me suis bien fait avoir là, de soit attaquer, soit te sortir d'une situation qui t'arrange pas, on va repasser un peu sur la, arrête de hurler toi, on va repasser sur l'entress, donc l'entress comme vous avez pu le voir, elle attaque à distance avec un arc que tu peux charger, son délire principal à l'entress, c'est qu'elle a des flèches gelées, donc tu peux congeler les gens, tu peux balancer ça, qui au bout d'un moment va exploser, pour congeler tout le monde aux alentours, tu peux balancer celle-là, qui congèle tout simplement un ennemi en place, qui te permet évidemment, de faire pas mal de dégâts, et tu peux également utiliser une A.E. à tes pieds, je me suis bien fait exploser une fois de plus, à tes pieds, afin d'endommager, et de ralentir les ennemis aux alentours, la flèche qui congèle, je trouve, est probablement la plus utile dans le tas, pour paralyser évidemment les gens, au meilleur moment possible, et elle peut charger son tir de base également, si tu prends le temps, voilà, et ça ralentit le mec, alors je sais pas si ça cause nécessairement, beaucoup plus de dégâts, enfin les bots, une belle illustration de leur, grande intelligence, sur cette action là, donc comme vous pouvez le voir, les bots n'ont tout simplement pas de cerveau, on va montrer un peu le raider, et puis je pense que je vais m'arrêter, sur ce match là, parce qu'honnêtement, il n'y a pas grand chose d'autre à montrer, donc le raider, il a un bouclier qui peut lancer, comme ceci, qui a une chance, s'il touche un ennemi, de stun, ce qui est évidemment très pratique, il peut également charger, pour coller un coup de bouclier dans la gueule, ce qui est évidemment très pratique, j'ai plus de vie là, donc je vais mourir, voilà, une charge qui permet généralement, de te rapprocher évidemment, des unités qui sont un peu trop loin, et il a enfin, la pirouette infernale, que voilà, afin de généralement, causer un max de dégâts, alors il faut faire attention, cela dit, à ne pas utiliser ça au milieu, d'une foule de tes potes, sous peine de se retrouver, un peu emmerdé, et au lieu d'une, d'une esquive, comme vous pouvez le voir, il a le bouclier qui arrête, tous les dégâts, qui viennent, devant lui, il est sympa, à jouer le raider, le seul truc que j'aime pas avec le raider, c'est que, il est vraiment très très facile, de causer des dégâts à tes potes, avec le raider, donc, généralement, je méfie, de, trop chargé au milieu, des mêlées, contrairement à ce que les bots, ont l'air de croire, avec le raider, parce que c'est vraiment, un moyen, un peu trop aisé, de buter tes potes, ce qui est évidemment, généralement pas, une bonne idée, c'est moi ou il reste que des bots, dans mon équipe, non il reste un humain encore, ok, je vais prendre un peu de biche, je n'ai pas l'impression, qu'on est de support, dans notre équipe, à l'heure actuelle, parfait, aïe, je crois que j'ai stanné mon pote, là-dessus, ça c'est vraiment pas une bonne idée, y a-t-il de la bière, dans le coin, il n'y a pas nécessairement l'air, je ne sais pas si, il y en a là, cool, euh, ah bah si on avait un healer, tiens dans l'équipe, c'était la pirouette, la moins utile de l'univers, que je viens de faire, oh, et victoire, bah écoute, on a réussi à gagner, c'est magnifique, donc ouais, vraiment pas du tout, un mauvais jeu, dans l'absolu, Berserker, vraiment le seul problème, c'est que c'est un énième, jeu multijoueur indé, en accès anticipé, avec un, un prix à l'entrée, ce qui veut dire que personne va aller le payer, ce qui veut dire que personne va y jouer, ce qui veut dire que personne va aller le payer, ce qui veut dire que personne va y jouer, et, c'est vraiment, euh, triste, parce que c'est vraiment pas un mauvais jeu, malgré le fait que je trouve les cartes un peu petites, et que les bottes sont vraiment complètement idiots, mais ça au pire, ça peut être réglé sur le long terme, c'est vraiment pas un mauvais jeu, Berserker, mais, je peux vraiment pas conseiller son achat, parce que tout simplement, euh, il n'y a aucune garantie, et absolument aucun indice, à l'heure actuelle, que le jeu va avoir une, communauté, valable sur le long terme, je peux vous montrer, je suis sûr que si j'appuie sur play, il va me rebalancer, dans la même partie, parce que c'est probablement la seule partie, qui est actuellement, en cours, donc vous allez voir, c'est, c'est, c'est vraiment un jeu, qui à l'heure actuelle, a littéralement, et voilà, je me retrouve donc une fois de plus, avec IQ, ah non, je suis avec Polymorph, contre IQ, donc les mêmes joueurs, humains, que tout à l'heure, donc il n'y a absolument, aucune communauté, à l'heure actuelle, sur Berserker, et je peux évidemment pas, vous recommander, d'acheter, un jeu, multijoueur, et en plus, en accès anticipé, déjà que généralement, je déconseille l'achat des joueurs, en accès anticipé, je peux vraiment pas vous recommander, d'acheter un jeu multijoueur, en accès anticipé, dans lequel il y a, une forte probabilité, qu'il n'y ait jamais, personne de réel, avec qui jouer, et quand tu vois, le niveau des bots, c'est évident, que je vais pas vous recommander, d'acheter ce jeu, si vous voulez jouer, contre des bots, donc voilà, c'était un aperçu, malheureusement, assez pessimiste, sur Berserker, parce que, c'est malheureusement, pas un bon jeu, mais c'est, pas un mauvais jeu, pardon, je vais pas dire exactement, l'inverse de ce que je pense, c'est malheureusement, pas un mauvais jeu, mais c'est, c'est pas un mauvais jeu, qui n'a malheureusement, aucun joueur à l'heure actuelle, et c'est un brin problématique, pour un jeu multijoueur, donc j'espère, qu'il trouvera sa communauté, sur le long terme, mais, jusque là, j'ai un peu de mal à vous dire, que c'est une bonne idée, d'acheter Berserker, donc gardez peut-être, vos distances, et, si jamais le jeu, trouve un jour, qui sait, sa communauté, peut-être que, ça deviendra, beaucoup plus intéressant, d'aller y faire, un petit détour, j'espère que ça vous a plu, ou que ça vous a au moins appris quelque chose, et, comme d'habitude, je vous dis, ciao à tous !